Coucou, Elisa qui est à 30 ans, ben moi j'en ai 19, j'en aurai 20 le mois prochain puisqu'aujourd'hui on est le 18 avril 2020 et on est en plein confinement, c'est génial lol. Enfin cette année déjà je suis en BTS, Muc, deuxième année, je devais passer mon diplôme mais avec tout ça on sait pas trop comment ça va se passer, ça m'inquiète un peu, je sais pas ce que je veux faire plus tard, ni même l'année prochaine, je sais pas et je sais pas du tout ce que toi tu pourrais être. En tout en France parce que bon c'est le plus simple mais pas si simple que ça en vrai parce que ça paraît simple mais c'est loin un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait un peu peur, après je sais que je manque d'audace souvent, j'ai plein d'idées et tout ça dans vie mais parfois j'ai l'impression que c'est trop grand et que je vais pas y arriver donc j'espère que tu prends un peu plus toi que moi. En tout cas j'espère quand même partir parce que là je commence à avoir envie de voir autre chose, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'apprendre de belles choses. À 30 ans quand même j'espère que t'habites ici, que t'es revenue après avoir changé d'air pendant plusieurs années, j'espère que tu reviendras ici parce que c'est quand même un beau pays donc j'espère que tu construiras ta maison ici. Tu sais, j'ai rêvé d'une maison depuis plusieurs années et tout est très détaillé dans ma tête donc peut-être que toi tu vis dedans. J'espère que ici ça aura un peu changé quand même si t'y habites. J'espère que les gens ont ouvert leur esprit et qu'ils n'ont plus cette rancœur vers les étrangers, qu'ils acceptent davantage ceux qui ne connaissent pas en vrai et voilà parce que moi je m'en rends compte parce que je suis métisse donc j'ai une double culture et d'ailleurs j'en suis fière mais ça me permet de me rendre compte qu'en vrai ici il reste quand même pas mal de rancœur, de racisme et c'est un petit peu dérangeant quoi. J'ai l'impression que les gens cultivent la haine ici. En tout cas, ça m'étonne d'essayer de partir et de revenir plus apaisée on va dire. Du coup, j'espère que tout ça ça aura un peu changé. En tout cas, si t'es ici, profites-en pour découvrir toutes les richesses de ton pays parce qu'on pense tout connaître mais au-delà il y a plein de spots, d'endroits que tu connais pas. Ah oui et puis petite question, est-ce que tu as toujours de ses nouvelles ? C'est lui. Je pense que tu sais qui. Est-ce que tu es toujours en contact avec lui ? Oui, non, je sais pas. Bref, je pense pas qu'il sera avec toi pour regarder cette vidéo. Mais bon, dis-moi quand même. Et puis t'attardes pas trop sur ce que les gens te disent parce qu'en soi, je suis convaincue qu'ils sont pas forcément nus. Donc voilà, tant que t'es fière de ce que toi t'es, ben moi aussi je suis conforte et ben je crois que j'ai tout dit. Voilà. Regarde-moi, De moi à toi, à quoi ressemble le chemin ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501